Est-ce que vous connaissez le point commun entre Firefox, VLC, WordPress, Android et Blender ? Oui, moi, ce sont des logiciels gratuits. Alors oui, c'est vrai, mais ce sont surtout des logiciels libres. Mais qu'est-ce que c'est-il donc un logiciel libre ? Le logiciel libre peut se définir en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Le logiciel libre, même si on ne s'en rend pas forcément compte, occupe une place prépondérante dans notre société. D'ailleurs, nous avons cité plusieurs fois les expressions logiciel libre et open source dans nos précédentes vidéos. Et comme vous nous l'avez demandé plusieurs fois, il est grand temps qu'on vous explique. La réexploitation de notre devise nationale pour définir le logiciel libre nous vient de Richard Stallman, qui n'est autre que le créateur du mouvement du logiciel libre. Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, parce que cela respecte la liberté des utilisateurs. Égalité, parce que tous les utilisateurs disposent des mêmes libertés et parce que personne n'a de pouvoir sur personne. Et fraternité, parce que chaque utilisateur peut collaborer et partager avec les autres utilisateurs. C'est donc l'utilisateur qui a le contrôle sur le logiciel et pas le contraire. Ça veut dire que si un logiciel est libre, il est fourni avec quatre libertés. On peut l'utiliser comme on le souhaite. On peut étudier son comportement et l'adapter. On peut créer et distribuer des copies et on peut le modifier et redistribuer les versions qu'on a modifiées. Et tout cela est réalisable notamment parce qu'on a accès au code source du logiciel. Le code source, c'est l'ensemble des instructions qui permettent de fabriquer un logiciel. Et un logiciel qui donne accès à son code source est qualifié d'open source. En gros, le concept fondamental derrière tout ça, c'est la maîtrise et l'évolution de nos logiciels. Et c'est super important à une époque où il y a du code informatique dans tout. Il y en a dans nos téléphones, dans nos voitures, dans nos réfrigérateurs et même dans certaines poubelles. Et en plus de tout ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est gratuit. C'est gratuit mais ça ne veut pas dire que tous les logiciels gratuits sont libres. Il existe aussi des logiciels gratuits privateurs. Le logiciel libre s'oppose en effet au logiciel privateur, couramment appelé logiciel propriétaire. Il est souvent produit par une entreprise qui conserve les sources cachées et qui demande une contrepartie à l'utilisateur pour accéder à son produit. Il prive l'utilisateur de différentes libertés comme celle de savoir comment sont traitées ces données à l'intérieur. Le ticket d'accès peut être monnayé, comme pour les produits de Microsoft ou d'Apple. Ou être gratuit, comme pour les produits de Google ou de Facebook. Mais en échange, il récupère vos données pour vous proposer des publicités adaptées. Le logiciel privateur et libre s'opposent encore de bien des façons. Très souvent, le logiciel privateur est l'offre d'une entreprise qui répond à un besoin pour faire de l'argent et donc pour survivre. A contrario, le logiciel libre répond la plupart du temps simplement à la demande d'une communauté sans le biais de la rentabilité. Une autre différence fondamentale est la gouvernance du développement. Qui d'une part émane d'une décision hiérarchique dirigée par la rentabilité à plus ou moins court terme. Et d'autre part d'un accord de communauté. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communauté avec un leader tyrannique et des entreprises libérées où les choix sont démocratiques. Mais ces deux cas ne sont pas la norme. Il y a un autre point important qui différencie les deux approches. Le comportement du logiciel et l'utilisation qui est faite des données collectées. Le fait d'avoir accès aux sources d'un logiciel libre permet de vérifier ce qu'il fait et d'être sûr qu'il n'a pas un comportement non désiré caché dans son code. Espionnage, détournement, etc. Alors oui, vous allez peut-être nous dire... Mais moi, je n'y connais rien en code, alors comment est-ce que je vais bien pouvoir vérifier ? Vous pouvez vous appuyer sur une communauté qui aura pu le faire. Et tout comme vous pouvez lire les avis à propos d'un article avant de l'acheter, les avis sur les logiciels libres sont florissants. Avec un avantage en plus, c'est que l'auteur de l'avis a la possibilité de proposer lui-même l'amélioration souhaitée. A ce propos, le vecteur principal qui permet au logiciel libre de vivre, c'est la contribution. C'est-à-dire les propositions de modification du logiciel. Celles-ci peuvent être rapportées par des bénévoles, mais aussi par des employés d'entreprise qui ont compris l'importance de cette action. D'ailleurs, il existe beaucoup de formes de contribution. On peut effectivement directement modifier le code du logiciel, mais il existe une myriade d'autres façons d'aider. On peut par exemple en parler à ses amis, ou dessiner un logo pour une application, ou participer à la traduction. Ou encore, corriger les fautes d'orthographe, donner son retour utilisateur, relire les documentations. Vous commencez à le comprendre, ce n'est pas parce que les logiciels libres sont accessibles gratuitement qu'ils ne nécessitent pas de moyens. Et d'ailleurs, certains développeurs et certaines entreprises en ont fait leur activité principale. Alors, comment font-ils pour vivre ? Ou plus généralement, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec un logiciel libre ? Oui ! Il y a d'ailleurs plusieurs possibilités pour cela. Fournir du support payant, mettre en avant un partenaire, avoir une offre de services créée autour de son logiciel, ou demander des dons aux utilisateurs. À ce propos, on vous rappelle que nos vidéos, elles aussi, sont libres. Nous travaillons activement sur le financement de notre activité, et pour ça, on a commencé par mettre en place une page Tipeee. Cette page Tipeee nous permet, si vous le souhaitez et vous le pouvez, de recevoir vos dons. Un autre aspect abordé, c'est la propriété intellectuelle. Spontanément, un logiciel appartient à son créateur. Il en est l'auteur et hérite des droits qui en découlent. Pour permettre le partage et l'organisation de la collaboration autour d'un logiciel libre, on lui appose une licence libre, un texte qui va spécifier que ce logiciel est bien fourni avec les 4 libertés citées précédemment. Il en existe plusieurs qui diffèrent un peu les unes des autres. Les plus connues sont sûrement la GPL et la MIT. On vous met une liste des plus courantes dans la description. Bien ! Maintenant, prenons le temps de nous attarder sur deux exemples. Premier exemple, VLC. Alors, si vous ne connaissez pas VLC, c'est tout simplement un des lecteurs multimédia les plus utilisés au monde. Au départ, c'était le projet d'un étudiant. Et grâce à sa qualité et à sa publication comme logiciel libre, c'est aujourd'hui devenu une référence. Ceux qui ont baigné dans l'informatique au début des années 2000 se souviennent sûrement qu'à l'époque, pour visionner une vidéo, il fallait récupérer le codec adapté permettant de la lire. En plus de nous faire télécharger des saloperies, ça changeait tout le temps. La révolution apportée par VLC, c'est qu'il embarquait tous les codecs existants. Donc c'était du plug and play, pas de questions à se poser. Et pour organiser le développement bénévole de VLC, il y a une association à but non lucratif qui s'appelle VideoLan et qui ne vit que grâce aux dons. Alors, n'hésitez pas à les soutenir. Et en second, Mozilla Firefox. On ne présente plus Firefox, le navigateur web libre. Vous utilisez peut-être Chrome de Google, Internet Explorer ou Edge de Microsoft, Safari d'Apple et j'en passe. Si c'est votre cas, prenez le temps d'essayer Firefox. C'est l'une des productions de la fondation Mozilla, qui a à cœur de conserver un Internet qui bénéficie à tous. Et cela passe, entre autres, par le respect et la sécurité des utilisateurs. Et pour réaliser les développements de la fondation, il y a une société, Mozilla Corporation, qui emploie plus de 1000 personnes et qui est principalement financée par des partenariats. Pour conclure, le mouvement du logiciel libre est une voie vers la maîtrise populaire de l'informatique. Et on le répète, mais à une époque où il y a du code dans tout, le logiciel libre donne à chacun d'entre nous la possibilité d'agir, de ne pas subir et en somme d'être acteur de notre société. Et ça, ce n'est pas rien. Et voilà, mission accomplie. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur le logiciel libre. Merci à Karine de nous avoir demandé de traiter ce sujet. Si vous aussi vous avez des questions, faites comme elle, posez-les nous. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'était le deuxième opus des MAN. Si ça vous a plu, soutenez un logiciel libre, typez, mettez un pouce en l'air, partagez sur les réseaux, abonnez-vous, écrivez-nous un commentaire. Et si vous voulez avoir une très belle collection de logiciels libres, nous vous invitons à aller faire un tour sur l'annuaire participatif du libre de Framasoff. Framas libre. Vous pouvez aussi aller lire la pétition Public Money, Public Code qui demande à ce que les logiciels financés par nos impôts soient publiés sous licence libre. C'était Flo et Tom pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut ! Sous-titrage ST' 501